Ces voyageuses qui ont bravé tous les interdits, part 2. Isabelle Hébrard a 20 ans, en 1897, lorsqu'elle décide de prendre son cheval en direction des dunes du Sahara. Cette jeune aristocrate, née à Genève, était prise de liberté. Elle se passionne pour le Maghreb, se convertit à l'islam et n'hésite pas à se grimer en homme pour vivre la vie de Bédouin. Souvent comparée à Rimbaud, son histoire, brève et intense, suscite les passions depuis plus d'un siècle. Nelly Bly, considérée comme la première grande reporter du monde, c'est le genre de femme qui n'hésite pas à se faire interner dans un asile pour écrire un article. Quelques années plus tard, elle décide de défier Phileas Fogg et de faire le tour du monde en moins de 80 jours. Elle entame son périple en 1889 et le boucle en 72 jours, un véritable exploit pour l'époque. Anne-Marie Schwerzenbach est une enfant terrible. Sa courte vie a été autant marquée par ses voyages, sa résistance face au nazisme, que par sa dépression et son addiction aux drogues. Cheveux courts, pantalons larges et chemises blanches, la journaliste cultive son look androgyne et ne cache pas son homosexualité. Elle documente tout sur son passage.